Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Léna qui balance tout ce qui n'a pas été montré dans les Marseillais. En effet, la jolie brune est revenue sur son énorme embrouille avec Paga durant le jeu des problèmes. Léna raconte ce qui n'a pas été vu dans l'épisode et clashe une nouvelle fois Paga et Luna. Puis Léna explique en détail ce qu'il s'est vraiment passé avec Flo. S'ils étaient en train de se rapprocher, la jeune femme a été perturbée par l'arrivée d'Ilan dans les Marseillais. Dans l'épisode de ce soir, on a pu voir que Flo a embrassé par surprise Léna avant de sortir de la chambre très énervée. Léna raconte ce qui n'a pas été montré à l'écran et c'est vraiment surprenant. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. J'ai vu l'épisode de ce soir, j'ai également vu celui de demain parce qu'on m'en avait envoyé quelques extraits hier. Et je savais que j'allais prendre la parole parce qu'en fait malheureusement, ça vous le savez, on ne peut pas tout montrer en image. Et là, vous n'avez pas pu tout voir ni tout entendre. Et je me suis dit qu'en fait ce serait quand même bien de vous éclaircir sur certains aspects. Déjà, même si je ne comptais pas y réagir, je vais quand même réagir sur la lounase qui a fait sa propre question et qui fait la choquer lorsqu'elle entend les réponses. Bien évidemment, elle est choquée par moi, pas par son mec. Bah oui, parce qu'il n'y en a qu'une qui dit la vérité. Après, la lâcheté, malheureusement, c'est connu. Et puis lui, il est connu pour ça. Les couilles, ça ne s'achète pas malheureusement. Ça fait bien longtemps qu'il a tiré un trait dessus et ça, c'est vu. Après, ce n'est pas grave, les images sont là pour le prouver. Mais grand bien lui fasse s'il veut dire que je suis une grande séductrice et que c'est moi qui l'ai branchée. Les images sont là. C'est lui qui se regarde dans une glace tous les matins. Et il ne faut quand même pas oublier parce que justement, c'était cet argument-là que j'ai avancé et qu'il a complètement nié. Lorsqu'on s'était effectivement fait la galoche lors du shooting photo, qu'on est revenu à la glace, qu'on se fait un bisou devant tout le monde. De là, tout le monde est venu me voir en me disant est-ce que tu serais avec Pagaya ? J'ai dit non. Ils sont allés voir Pagaya et ils ont dit est-ce que tu serais avec Lena ? Il a dit oui. De là, j'ai dit mais non les gars, ce n'est pas possible, il est en couple à l'extérieur. On ne peut pas être en couple à deux. De là, il a vite compris le petit garçon que de mon côté, ce serait mort et qu'il n'aurait pas plus que ça. N'est-ce pas ? Et du coup, il a fait genre, oui, oui, Lena, non, mais t'as raison, je ne sais pas. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, les couilles, ça ne s'achète pas. Ce n'est pas grave. Moi, je suis très bien. Je dors très bien la nuit. Et s'il dort bien la nuit, tant mieux pour lui. En tout cas. Suite à ça. Suite à ça, Lunaz, en fait, n'acceptant pas la vérité, préfère bien évidemment s'en prendre à moi. Il faut croire que je la dérange beaucoup, contrairement à son petit chéri. Mais bon, ce n'est pas grave. Bref, elle est énervée. Elle s'empare d'une bougie éteinte qu'elle essaye de m'envoyer dessus. À deux reprises, donc deux bougies. Elle loupe son tir, bien évidemment, parce qu'en fait, la violence étant interdite sur les tournages. Sinon, elle se serait fait virer. Après, les coups, ça ne s'achète pas, mais les cerveaux non plus. Donc ça, peut-être qu'elle ne savait pas. Je ne sais pas. Malheureusement, tout le monde fait un point midi à sa porte. On ne sait pas. Bref, de là, les esprits s'échauvent. Parce que bon, après, je suis quand même un petit peu sanguine. Moi, tu me lances des trucs, je m'énerve. Donc là, je vais pour effectivement lui sauter dessus. Et là, du coup, Paga, en fait, me prend, me plaque fortement sur le canapé. D'ailleurs, vous pourrez constater une jolie petite marque sur mon bras lorsque Flo me raccompagne à la chambre pour le couler. Pour la soirée des problèmes. Suite au lendemain. Donc, je vous remets dans le contexte. Effectivement, Flo est quelqu'un de très sympa. Ce n'était pas prévu du tout. C'est-à-dire qu'en fait, quand il s'est séparé d'Océane, tout le monde est venu me voir en mode Flo, 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 il t'aime bien, Flo, il t'aime bien, 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 il t'aime bien. Vous savez comment ça se passe dans la vie là. Enfin, vous savez ce que vous voyez à l'image, mais vous ne savez pas ce que c'est en vrai. En vrai, c'est quand on veut vous mettre avec quelqu'un, on est là, on vous organise des dates, etc., etc., etc. Voilà, si tu n'as pas envie de faire connaissance avec quelqu'un, tu ne peux pas en fait, tu n'as pas le choix. Donc bref, au final, on a appris quand même à se connaître, il y avait un feeling parce que c'est quelqu'un de gentil. Mais c'est vrai que dès le lendemain matin, quand je me lève, je suis en mode contente, je suis bien parce qu'il a été vachement là pour moi où je veux des problèmes. Par contre, en fait, suite à ça, on a un peu discuté, parce que c'est vrai qu'on ne discutait pas non plus de fou. Et là, on a un peu discuté et c'est mon avis à moi, j'ai trouvé ça un peu beaucoup creux, en fait. Je me suis un peu ennuyée. Comme je le dis, c'est quelqu'un de gentil, donc je n'ai pas envie de le blesser. À côté de ça, j'ai Ilan, effectivement, qui me fait beaucoup rire. Et moi, voilà, vous avez à peu près capté comment j'étais. Je suis quelqu'un, j'adore rire. Et c'est vrai que dans l'aventure, je n'ai pas trouvé quelqu'un de drôle. Mais c'est vrai en plus, je n'ai pas trouvé quelqu'un de vraiment drôle qui me fait archi rire. Et Ilan, quand il arrive dans l'aventure, il m'a fait beaucoup penser, alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais il m'a fait un peu penser à mon frère. Et du coup, parce qu'il a vraiment un délire, en fait, c'est fluide. Le mec ne se force pas, c'est sa personnalité, il est drôle, voilà. Donc du coup, c'est vrai que forcément, ça faisait quand même vachement contraste avec Flo. Et vu que je suis quelqu'un qui aime rire, je me disais, du coup, ça me faisait encore plus voir que je me faisais un peu chier. Donc j'étais en train de me dire, ouais, je n'ai pas forcément envie de me mettre avec. Et là, bam, c'est le moment où lui, en fait, il veut socialiser parce qu'il a un peu la pression du Ilan. Donc là, en fait, je me sens un peu comme ça. De là, j'essaie de lui prendre énormément de pincettes pour lui expliquer que je ne suis pas trop chaude et tout. De là, bam, il m'embrasse. Il y a les caméras, il y a quand même quasiment un million de téléspectateurs derrière tout ça. Donc je me dis, c'est mort, misquine, je ne vais pas lui mettre un vent. Enfin, même si là, j'étais en train de me dire, je ne veux pas me mettre en couple avec. Bon, ok, je l'embrasse aussi. Sauf que juste après, le bisou, ce que vous ne voyez pas, je lui dis, je fais, franchement, je crois que tu n'as pas compris. J'étais en train de te dire que, justement, je ne voulais pas me mettre en couple. Et là, il réessaye de m'embrasser. Donc ça, c'est ce que vous ne voyez pas. Donc là, je lui mets un vent parce que, bon, une fois, je veux bien être gentille, mais deux, non. Et là, je lui dis, mais tu n'as pas compris. Je suis en train de me dire que je ne veux pas me mettre en couple, en fait. Je ne veux pas. Donc là, en fait, ça me braque. Donc c'est pour ça qu'il part et qu'il est grave énervé et qu'effectivement, il tire une tête d'enterrement suite à ce bisou. Là, en fait, j'ai employé des mots très forts parce que j'ai été choquée. Pour moi, dans ma vie, ça ne m'est jamais arrivé que je fasse comprendre un mec que je n'ai pas envie de me mettre en couple avec lui et que lui, il y trouve une opportunité pour m'embrasser. Donc j'ai été vachement choquée, en fait, par ça. Et c'est ce qui a fait que ça a fait une énorme histoire dans la vie. Dans la vie là, parce que vous le verrez par la suite, il y a des personnes, voire quasiment la totalité des gens, qui ne comprendront pas justement ce que je viens de vous expliquer. parce qu'ils vont se dire « Ouais, mais attends, ils étaient en bisbise, comment ça, elles refusent ? » Donc en fait, dans la vie, quand tu es en flirt ou quand tu dragues ou quand tu parles avec quelqu'un ou quand tu es comme ça, tu n'as pas le droit de changer d'avis. Tu dois te marier avec cette personne ou du moins tester. Non, excuse-moi, non, en fait, j'ai le droit de changer d'avis. Donc c'est ce qui s'est passé et je ne vous en dis pas plus, vous verrez la suite. En tout cas, il n'y a qu'une seule personne qui était là pour moi à ce moment-là. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...